Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo très très simple où je vais vous montrer le nouveau matériel que j'ai acheté Parce que enfin j'ai investi dans du bon matériel Bon je filmais déjà avec ma Osmo Pocket, elle était super bien Mais là il fallait que j'upgrade, que je fasse un truc meilleur Donc je me suis acheté une caméra, un micro, enfin plein de trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo Alors tout d'abord je tenais d'abord à m'excuser parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo Bah tout simplement parce que j'étais très très prise ces temps-ci Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que je suis en plein lancement de mon projet Donc ça me prend énormément de temps et en plus de ça on rajoute les cours, la fatigue, le stress, bref tout ça Donc ce qui fait que j'ai pas pu filmer avant Pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, je vous le mets juste ici Allez m'ajouter, c'est très très important parce que là-bas je filme tout en avance Donc vous pouvez suivre mon quotidien, m'envoyer des messages et tout Sachant que je réponds à tout le monde Donc allez-y, faites-vous plaisir Alors cette vidéo elle va être composée de deux parties Donc la première partie où je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté Donc sous forme de unboxing Sachant que j'ai toujours pas ouvert Donc enfin j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dans le paquet Pour voir que tout a été bien livré Mais j'ai toujours pas essayé ni la caméra, ni le micro, ni rien Donc on va tout tester ensemble Donc je m'y connais pas du tout niveau caméra Mais j'ai pris quelques conseils d'amis photographes Et ils m'ont dit que celle-ci elle était vraiment très très bien pour les youtubeurs Parce qu'on peut autant filmer des vlogs que des vidéos face cam Donc je me suis dit qu'il me la fallait absolument Sachez quand même que c'est un budget Donc voilà j'ai pris un petit peu de temps avant de le décider Mais cet investissement comme je vous ai dit Il est vraiment nécessaire aussi avec mon projet qui arrive Je vais devoir faire de belles photos Donc il me fallait cet appareil photo Pour pas que cette vidéo elle soit trop trop longue Je pense qu'on va commencer Donc tout d'abord je vais vous montrer les produits Et comme je vous ai dit Ensuite je vais vous tester la caméra en direct Sachez que je n'y connais pas du tout Ni réglage ni rien Donc je vais mettre les trucs standards Et filmer pour voir ce que ça donne Je vous donnerai les prix tout ça vers la fin Donc c'est parti Du coup j'ai reçu un gros carton comme ça Et je vais vous faire une petite vidéo ici de côté Où je vous déballe Et donc je vais vous montrer un par un ce que j'ai acheté On va commencer d'abord par le micro Donc j'ai acheté celui-ci C'est un Rode Donc apparemment celui-ci c'est le meilleur micro qui puisse exister J'ai regardé sur internet les avis Et franchement il y en a plein qui disent qu'il est vraiment ouf Donc je me suis dit qu'il fallait que je l'achète Donc il se présente comme ça Donc vous pouvez vraiment le mettre sur la caméra Ou sur ce que vous voulez Après je ne sais pas s'il est compatible avec téléphone Mais ma foi celui-là il va parfaitement avec les caméras Donc vous avez un petit câble avec pour pouvoir le brancher directement à la caméra Et un petit support comme ça Où vous pouvez donc directement l'accrocher sur la caméra D'ailleurs quand je vais tester tout à l'heure la caméra Je vais tester avec le micro Comme ça vous allez pouvoir voir s'il y a une différence Là par exemple la caméra avec laquelle je filme C'est une Osmo Pocket Et il n'y a pas de micro avec Donc le micro est intégré Donc je ne sais pas Peut-être que le son il est bien Peut-être que le son il va être meilleur avec ce road De toute façon vous allez pouvoir voir la différence en direct Ensuite j'ai acheté un Joby Donc c'est un trépied Et celui-là franchement Il y a plusieurs personnes qui vont en parler Des youtubeurs, des youtubeuses J'en ai plein sur Instagram Qui m'ont dit que celui-ci c'est vraiment le meilleur Donc c'est un trépied Il n'est pas très très lourd Donc pour le vlog c'est nickel En plus vous pouvez l'accrocher partout Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la photo Donc vous pouvez l'accrocher sur des petits trucs comme ça Donc c'est vraiment très très pratique Donc il est vraiment solide de ce que je vois En tout cas attendez on va l'ouvrir ensemble Comme ça je vais vous montrer Donc voilà il se présente comme ça Attendez je vais enlever le petit Donc hop Comme vous pouvez le voir Il est moyen Il n'est pas trop trop grand Ni trop trop petit Il est vraiment bien Bien adapté à la taille en fait On va garder par rapport à la taille de ma main Et donc il se plie assez facilement Hop Voilà comme vous pouvez le voir Donc on va l'essayer D'ailleurs là je suis en train de filmer J'ai mis ma caméra sur un carton Ce n'est pas trop pratique Mais là du coup je vais pouvoir le mettre sur un trépied Qui est très très bien d'ailleurs Donc j'ai reçu ça aussi avec Donc je ne sais pas ça sert à quoi Mais de toute façon je vais voir après la notice Et on va pouvoir l'installer juste après Du coup ça c'était pour le jeu Je vais le mettre dans son carton Ensuite j'ai pris une petite pochette Comme ça pour la caméra Donc sachez que vous pouvez acheter la pochette de Lumix Franchement je ne trouvais pas l'utilité Sachant qu'il était deux fois plus cher que celui-ci Enfin même trois fois plus cher Et ils ont la même utilité Donc je ne comprenais pas pourquoi le prix changeait C'était juste pour acheter un sac qui va me protéger mon appareil photo Donc je me suis dit autant acheter un sac normal comme ça Et celui-là franchement il a l'air vraiment pas mal Regardez il n'y a pas vraiment de différence avec le sac officiel Donc il remplit les mêmes fonctions Là en bas il est un petit peu comme ça Avec des bandes pour pouvoir le poser sans problème Donc vous avez une petite ouverture comme ça Donc là on ouvre Ok c'est super bien sécurisé avec des scratchs par ici En plus de la petite ouverture ici Du coup à l'intérieur vous avez le petit truc pour l'accrocher sur le bras Là vous avez des compartiments Donc là vous pouvez mettre la caméra Et juste ici vous mettez l'adaptateur, la batterie etc En fait vous pouvez tout mettre ici sur le côté Sachez que sur les deux côtés vous avez des poches aussi Que vous pouvez remplir Et ici aussi devant Donc c'est super bien vu qu'il y a plusieurs compartiments Et ça c'est cool Si vous voulez le porter sur votre bras vous avez juste à l'accrocher ici Sur les petits embouts qui nous ont mis ici Et donc voilà Et franchement il est vraiment pas cher De toute façon je vous dirai les prix et les liens à la fin de cette vidéo Comme ça vous allez pouvoir comparer de vous même Donc ça c'était pour le sac Et là on va passer à la caméra Donc c'est celle-ci C'est un Lumix G80 Donc il est hyper puissant C'est un hybride Donc je m'y connais pas du tout Je vous dis ça parce que je l'ai vu sur internet Mais niveau caméra je m'y connais pas du tout Donc l'intérieur de la caméra Vous avez une petite notice Comme ça Donc enfin une grosse notice même Envers de la taille du livre Donc ça je vais pouvoir le lire tranquillement Quand j'aurai du temps Donc hop Il y en a Je pense qu'ils sont présents en plusieurs langues Ensuite Dès l'ouverture De toute façon je vous mettrai une petite vidéo ici Où je l'ouvre en direct avec vous Comme ça vous allez pouvoir voir ce que je suis en train de voir Donc la première chose que vous avez Vous avez la sangle du coup de la caméra Donc Lumix comme vous pouvez le voir Ensuite Vous avez Ce qu'on appelle un pare-soleil Je crois C'est juste pour protéger la lentille Et donc Il est présent comme ça Attendez Je vais vous montrer Hop Voilà Il se présente comme ça Vous avez l'objectif Et du coup Cet objectif C'est un 12-60 Il me semble Oui C'est un 12-60 Donc comme vous pouvez le voir Il se présente comme ça Des couleurs assez mat Et d'ailleurs Il a la couleur De l'appareil photo Qui est très très jolie La batterie Donc juste ici Après sur internet J'ai vu qu'il était recommandé De prendre plusieurs batteries Pour les personnes Qui filment trop longtemps Par exemple Ceux qui font des vlogs dehors Et tout Donc moi je n'ai pas pris une deuxième batterie Mais on verra avec le temps Si c'est nécessaire Ben j'irai en acheter une Ensuite vous avez le chargeur De la batterie Juste ici Avec le câble d'alimentation Enfin vous avez le boîtier Donc je vais vous le montrer Hop Il se présente comme ça Regardez comment il est Trop trop beau J'adore Donc voilà Ça c'est le boîtier Donc ce qui est cool C'est que vous pouvez bien l'attraper Comme ça Donc vous n'aurez pas de mal A prendre des photos Des vidéos avec Il se manie super bien J'adore En plus la couleur Elle est trop trop belle Regardez juste la finition en fait Je ne sais pas si Vous voyez bien la caméra Mais il a une finition de dingue Donc sachez que c'est un appareil Qui a un écran Qui se tourne à 380 degrés Donc hop Regardez Ça c'est trop trop bien Donc il y a un retour écran Et en plus C'est très très maniable Donc c'est trop cool Ensuite vous avez plusieurs boutons ici Que je ne connais pas encore l'utilité Mais je vais très vite me renseigner Parce qu'il va falloir Si je veux pouvoir bien l'utiliser Donc là ce que je vais faire C'est que je vais brancher le micro Je vais mettre la lentille Et ensuite je vais filmer avec Pour voir ce que ça donne S'il y a une différence avant après Bon bah du coup On se retrouve dès que je branche tout ça Et c'est parti Et voilà Vous pouvez voir que la qualité Elle a changé C'est une qualité qui est trop trop bien La qualité de son également Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre mieux Que juste avant Mais en tout cas J'ai juste allumé la caméra J'ai mis une carte mémoire Qui d'ailleurs n'est pas intégrée Donc vous devez l'acheter à part Et le micro Donc j'ai fait aucun réglage J'ai mis l'objectif Et j'ai commencé à filmer Donc ce que vous voyez là C'est vraiment du brut Donc je n'ai pas eu le temps De changer les réglages tout ça En tout cas moi De ce que je peux voir Là je suis en train de me voir Dans le retour C'est vraiment trop trop beau La qualité elle est trop trop bien J'adore Donc là on va pouvoir parler Des prix Des liens De tout ça Où est-ce que je l'ai acheté Comment est-ce que je l'ai acheté Tout ça Avant de poursuivre Je voulais vous dire Si jamais vous êtes intéressé Pour que je vous montre Comment est-ce que ça se règle Tout ça Dites-moi en commentaire Comme ça Je vais apprendre rapidement Et je vous ferai une vidéo sur ça Mais je pense que ça doit pas être Bien compliqué Donc là je vais vous parler Tout d'abord D'où est-ce que je l'ai acheté Donc je l'ai acheté sur Amazon Je vous mettrai les liens En barre d'infos Sachez qu'il existe deux versions Donc il existe La version française Et la version étrangère Donc sachez aussi Que la version française Est beaucoup plus chère Que la version étrangère Mais les deux sont les mêmes Donc moi j'ai acheté La version française Mais vous pouvez acheter La version étrangère Sans soucis C'est exactement Les mêmes caméras Ils font les mêmes fonctions Je pense que c'est juste Une histoire de législation Donc si jamais Vous savez pourquoi Est-ce que le prix Il est beaucoup plus élevé Pour la version française N'hésitez pas à me le dire En commentaire Du coup je vais vous dire Les prix exacts Au centime près Comme ça vous allez savoir Donc moi Comme je vous ai dit J'ai acheté la version française Et celle-ci coûtait 1045 euros Donc ça comme je vous ai dit C'est la version française Mais si jamais Vous voulez acheter La version étrangère Qui remplit Comme je vous ai dit Les mêmes fonctions Donc vous n'avez pas besoin D'acheter la version française Elle est à 668 euros Et 77 centimes Donc il y a quand même 500 euros de moins C'est beaucoup plus rentable Donc vous allez me dire Pourquoi est-ce que moi J'ai pris la version française Et pas la version étrangère Tout simplement parce que Moi je voyage énormément Donc je ne sais pas En termes de législation Dans les autres pays Comment est-ce que ça va se passer Donc j'ai préféré être sûre Et prendre la version française Comme ça Je n'ai pas de soucis Après pour les personnes Vraiment qui vont Juste l'utiliser Dans un seul pays Ou un ou deux pays Je vous conseille vraiment La version étrangère Pas besoin de prendre La version française Pour le sac Donc que je vous ai montré Donc celui-ci Le sac de l'appareil photo Donc ce n'est pas Le sac original De chez Lumix Mais c'est un autre sac Donc la marque C'est Bodyguard Donc celui-ci coûte 21,95 euros Donc franchement Le prix Il est très très raisonnable Par rapport A la version de Lumix Qui elle est à Je crois 65 euros Donc trois fois plus Donc autant acheter Ce petit sac là Il est très très mignon Et en plus Il n'est pas cher Ensuite Pour le micro Rod Je vais vous dire Il est à combien Il est à 62 euros Sur Amazon Du coup encore une fois De toute façon Je vais vous mettre Tous les liens En barre d'infos Comme ça vous allez savoir De quoi je parle Et si jamais Vous voulez commander Vous avez juste à appuyer Sur le lien Et aller directement Ensuite Pour le Joby Donc le trépied Celui-ci Celui-ci Je l'ai payé A 52,43 euros Donc voilà Le prix Vous allez me dire Peut-être Il est un petit peu élevé Pour un trépied Peut-être Mais franchement Au vu de la qualité Il est vraiment très solide Donc je regrette pas De l'avoir acheté Bon bah je crois Que c'est bon Je vous ai tout présenté Hop Je vérifie Que je vous ai tout présenté Oui Je l'ai dit aussi Les prix Du coup Voilà Franchement Je kiffe la qualité C'est un truc de dingue J'adore Aussi pour les personnes Qui le savent pas Et qui ne me suivent pas Sur Instagram Je suis en plein lancement De mon projet C'est un projet Sur lequel je travaille Depuis plus de Un an et demi Donc je vais normalement Le lancer début juin Donc je serai très très contente De vous le présenter prochainement En attendant le lancement Vous pouvez aller ajouter L'Instagram du coup De ma marque Qui va s'afficher juste ici Et mon Instagram personnel juste là Sachez que sur l'Instagram pro Je vous montre Toutes les étapes Que je suis en train de faire Pour créer ma marque Et tout Sachant que ça prend Énormément de temps D'argent De sacrifice D'ailleurs si ça vous intéresse Une fois que je lancerai ma marque Que je vous fasse une vidéo Sur ça justement Sur comment est-ce que Je me suis épris Pour créer ma propre marque Tout ça Parce que je sais que ça peut Intéresser pas mal d'entre vous Surtout ceux qui ont une âme D'auto-entrepreneur Donc n'hésitez pas à me le dire En commentaire Et je vous le ferai Avec grand plaisir En tout cas J'ai trop trop hâte De lancer Moi c'est un truc de fou De pouvoir enfin vous présenter Ce que je prépare Depuis maintenant un an Je sais que j'en ai pas Beaucoup parlé sur Youtube Mais c'est parce que J'ai plus l'habitude De parler sur Instagram On a plus de facilité À prendre son téléphone À filmer une story Que prendre sa caméra Et faire toute une vidéo Youtube Et ensuite la passer en montage C'est pour ça que d'ailleurs Je vous en parle là Dans la foulée Mais je pense que je vais vous faire Voilà une vidéo Où je vous en parle plus sérieusement Où je vous explique vraiment tout Et voilà Pour que vous soyez informés Au même stade Que les personnes Qui me suivent sur Instagram C'est une marque Qui porte sur la cosmétique Vous savez à quel point J'adore ça Et en plus Il sera totalement Bio et naturel Vu que vous savez Que je ne prône Que le naturel Donc voilà De toute façon Je vous en parlerai En temps et en heure En tout cas Je pense que cette vidéo Touche à sa fin Si jamais Cette vidéo A vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit like Ça me fait plaisir En plus Ça me fait avancer Aussi Dites moi en commentaire Ce que vous voulez Que je vous fasse Comme type de contenu Parce que Vous savez que je fais Un petit peu de tout Sur ma chaîne Donc des recettes Des vlogs Du make-up Je fais tout Mais je ne sais toujours pas Ce qui vous intéresse le plus C'est assez mitigé Donc n'hésitez pas A me le dire en commentaire Pour ma part Je vais vous faire De gros bisous Et je vous dis A la prochaine fois Et aussi n'hésitez pas A vous abonner à mon Youtube C'est très important Pour que vous puissiez recevoir Toutes les vidéos Et aussi activez bien la cloche Et moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis A la prochaine Bisous Ne olacak Şimdi halim Benim narin Narin Yârim